Musique Merci beaucoup d'être venu ou resté ou revenu. Et on va passer une petite demi-heure ensemble, lors de laquelle je vous propose de faire un trajet dans les portraits de Françoise Gillot et en particulier dans le corpus des gravures. On va regarder quelques-unes des gravures parmi la centaine d'estampes que Picasso a consacrées à Françoise. Ce sera un trajet qui n'est pas exhaustif. Donc on va saisir un certain nombre de points, de moments dans ce travail de représentation que Picasso a mené pendant, disons, une demi-décennie. Ça commence vers 1945 et puis ça nous mène jusqu'au début des années 1950. Alors ces vues qu'on va avoir sur les œuvres de Picasso, on va les croiser avec certains extraits des mémoires de Françoise Gillot. On n'est pas sans savoir que Françoise a publié, après sa relation avec Picasso, cet ouvrage, « Vivre avec Picasso ». Et donc je vais m'appuyer sur ce livre pour greffer en quelque sorte un certain nombre de témoignages, de citations, pour donner la parole au modèle et ainsi faire du regard de Picasso, renvoyer en quelque sorte le regard que Picasso a porté sur Françoise en entendant la parole et le témoignage du modèle qui permet d'éclairer les circonstances de création de certaines de ces estampes, le processus créatif qui a mené à leur réalisation. et aussi en mettant bout à bout certains extraits, de fabriquer, de bricoler un petit appareil théorique sur la question de la gravure et puis de la représentation du visage ou plus précisément de la tête. On verra que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors le point de départ de cette conférence est cet étrange portrait de Françoise tête bêche sur « La femme qui pleure d'eux ». Si vous regardez un peu en détail, vous voyez que ce qui est au premier plan, le portrait de Françoise vient se superposer sur le portrait d'Odoramard intitulé « La femme qui pleure ». Recouvrir et en même temps retourner. La feuille est retournée et recouverte. On voit peut-être assez mal à droite l'état original de la gravure de 1937 et à gauche donc ce deuxième état en quelque sorte de la gravure qui vient surajouter une couche, une épaisseur à la gravure initiale. Ce qui, notons-le dans un coin de notre esprit, est aussi intéressant, on le verra, sur la question de la gravure. Cette question du recouvrement, d'images mémoires aussi, d'images plus profondes qui sont réactivées par des états nouveaux de la gravure. Alors, en 1945, autour du mois de novembre-décembre, pour le dire un peu brutalement, François Gillot remplace Doramard dans « La vie de Picasso ». Ce qui ne se fait pas évidemment sans heurts, sans problèmes, sans conflits, dont fait état d'ailleurs François Gillot dans ses mémoires. Je noterai en passant, d'ailleurs, le caractère symbolique de cette gravure dans ce moment de remplacement, de substitution, en notant la date, puisque c'est une date anniversaire, le 1er juillet 1946, que Picasso choisit, en quelque sorte, si tant est que c'est un choix, pour venir, comme ça, biffer le visage de Doramard qu'il avait réalisé un 1er juillet, mais un peu moins d'une décennie auparavant. Alors, le passage, chez Picasso, du moment Doramard au moment Françoise, et aussi un moment de modification du point de gravité esthétique dans son œuvre, avec, là aussi, je vais m'excuser, les raccourcis et les formulations un peu brutales, une esthétique, disons, du tourment, avec les représentations de Doras qui sont bien souvent des masques de douleur, de souffrance. Picasso disait qu'il ne pouvait voir Doramard que sous la forme de la femme torturée. Et en 1945-1946, le visage de Françoise s'impose au contraire comme, non pas un masque de douleur, mais un masque de beauté indifférente, qui rappelle presque l'impassibilité ingresque. l'idée, Baudelaire notait ça en particulier chez Ingres, et c'est aussi un point qui intéressait Picasso dans ses reprises successives du modèle de la matrice ingresque, cette question de l'absence de sentiments, de l'antipathos. Un autre point à noter, c'est que le travail sur la tête de Doramard est un travail assez complexe, comme vous le savez, c'est passé aussi dans l'idée commune, de réflexion sur comment fonctionne un profil par rapport à une vue de face. Et tout le travail de représentation de Picasso sur la tête de Doramard, c'est la question de la vue de face et de la vue de profil conjointe, mise en même temps dans une seule représentation, et comment ça peut fonctionner ensemble. Au contraire, les vues de Françoise s'imposent presque immédiatement comme des vues de pure frontalité, des vues de face rayonnante, et cette inflexion, disons, de la réflexion et de la recherche picturale de Picasso va entraîner un certain nombre d'autres problèmes esthétiques dont on va parler. Alors, les gravures de Françoise, les portraits de Françoise, interviennent donc pour la première fois au début de novembre 1945, et cohabitent pendant un moment avec un certain nombre de gravures où sont représentées ensemble Doramard et François Gillot. C'est notamment le cas de la série Les deux femmes nues de novembre 1945, dont je n'ai pas apporté d'image, mais où les deux femmes, donc, représentées ensemble, sont l'une, disons, symbolisent l'une Françoise et l'autre Doramard. D'ailleurs, là, j'ai employé le terme « je me rends compte » de symboliser. Ce serait aussi une question dans quelle mesure ces portraits sont des portraits, des représentations fidèles ou des symboles ou les deux à la fois. Toujours est-il qu'en novembre 1945, il y a un certain nombre de gravures où on trouve en même temps Doramard et Françoise, de la même manière d'ailleurs qu'au milieu des années 1930, on trouve des images où Marie-Thérèse cohabite avec Doramard. Ce serait un autre corpus à explorer, mais un corpus qui a beaucoup intéressé Picasso aussi, celui de la représentation de deux femmes en même temps. Alors, je laisse ça de côté pour en venir au moment de la rencontre et des premiers temps de la relation entre Picasso et Françoise Gillot qui se fait étrangement sous le signe de la gravure. D'abord, parce qu'en 1945, c'est le moment vraiment de l'intense collaboration qui va se nouer entre Picasso et Fernand Mourleau qui va donner lieu à de très nombreuses lithographies. C'est le grand moment de la lithographie chez Picasso, le début, le lancement de cette période. C'est aussi le moment de la rencontre avec Françoise. Mais on reviendra sur l'atelier Mourleau un peu plus tard. pour être plus précis, en fait, les premières rencontres, rendez-vous de Picasso et de Françoise Gillot ont pour sujet ou pour prétexte la gravure. Françoise Gillot était une jeune artiste ou aspirante artiste et Picasso, pour susciter un certain nombre de rendez-vous, lui promet de lui apprendre un certain nombre de trucs de graveurs. Et donc, c'est autour de la gravure que va se faire cette rencontre. Alors, Françoise, je vous prie de m'en excuser, mais je vais abréger de temps en temps et pour plus de facilité employer le nom de Françoise au lieu du nom de Françoise Gillot. Ce qui est aussi intéressant, je le dis en passant, puisque finalement, alors, il faudrait dire, il faudrait user les deux termes en quelque sorte. Françoise devient le personnage créé par Picasso à partir de Françoise Gillot et Françoise Gillot devrait être le nom employé lorsque c'est elle qui parle, en quelque sorte. Il y a ces deux personnages qui coexistent aussi dans cette conférence et je vous prie de m'excuser si par moment je mélange les deux. Donc voilà, François Gillot qui parle. Je le suivis, donc, Picasso, dans la grande pièce, on est dans l'atelier des grands Augustins, où Sabarthès travaillait le matin. Picasso sortit un instant et revint avec un gros album qu'il posa sur la table. Après avoir fait un peu de place en repoussant quelques tas de papier et des livres, il rabattit la couverture de l'album. A l'intérieur, il y avait une épaisse pile de gravure. Vous voyez, nous en arrivons à la gravure tout de même. C'est une série de cent hauts fortes que j'ai réalisé pour Vollard dans les années 30. Donc, en fait, Picasso va feuilleter la suite Vollard avec Françoise et passer une à une les gravures. Et chacune des gravures va être le sujet d'une petite conversation, d'une discussion, d'une explication sur la figure du Minotaur, sur la Méditerranée, sur qu'est-ce que c'est qu'un sculpteur. Ce qui est aussi intéressant pour une théorie générale de la gravure sur le lien entre figure et discours qui semble particulièrement étroits dans la gravure. C'est-à-dire, la gravure est aussi le sujet, le point de départ d'une histoire. Picasso le dit à plusieurs reprises. Picasso aurait voulu raconter des histoires. Alors, on sait qu'il a été poète, mais on a peu de romans de Picasso, on a les pièces de théâtre aussi, mais il y a quelque chose dans la gravure et en particulier dans les suites de gravure qui touchent de près à la question du romancier ou du conteur. Mais je laisse ça aussi de côté et je ferme cette parenthèse. Arrêtons-nous un moment sur une réflexion de Picasso qui arrive un peu plus tard dans le récit qu'en fait François Gillot. Il arrivait à une gravure représentant un hublon assis et portant une capeline couverte de fleurs. Devant se tenait une autre femme. On regarde une gravure de la suite. Une autre femme aux yeux et aux cheveux sombres, debout, à demi-drapée. Il la désigna du doigt. C'est vous. Vous vous reconnaissez ? Vous savez, j'ai toujours été hanté par un certain type de visage et le vôtre en fait partie. Ce qu'explique Picasso à François Gillot, c'est que dans les années 30, il l'avait déjà représenté. Les premiers portraits de François Gillot devraient être précédés de tous ces portraits fantômes ou pressiants de prémonition que Picasso avait fait de François quelques années ou quelques décennies auparavant. Ce qui, cela dit en passant, est aussi intéressant sur l'un des grands problèmes qui nous est souvent posés au musée, celui de la relation entre la vie et l'œuvre, entre la biographie et l'œuvre. Et là, on a un phénomène de court-circuit en quelque sorte où l'œuvre précède la biographie. C'est d'ailleurs un point que Rosaline Croce avait noté en particulier sur les portraits de Fernande ou de Marie-Thérèse, c'est qu'on a, avant la rencontre avec certaines des compagnes de Picasso, des représentations qui en sont comme le moule. Le moule de la représentation précède en quelque sorte la trouvaille de la femme qui répond ou entre dans ce moule. en quelque sorte pour résumer, l'art, la représentation ne procède pas du biographique mais en quelque sorte le précède. Et la biographie vient se plier aux exigences de l'art et de la représentation. Je disais un peu avant le moment Françoise et aussi dans la vie de Picasso le moment Mourlot. La lithographie et l'atelier du lithographe constituent une sorte de refuge d'espace de retrait, de retraite pour Picasso dans un moment où sa vie est au sortir de la guerre assez bousculée. Les premiers portraits de Françoise en novembre 1945 sont réalisés dans l'atelier Mourlot d'ailleurs en l'absence de Françoise puisqu'à cette époque elle fait des apparitions dans la vie de Picasso puis se met en retrait pendant plusieurs semaines plusieurs mois et donc la représentation de la jeune femme comble aussi son absence. On trouve dès les premiers portraits de Françoise cette frontalité dont j'ai parlé avec un effet aussi que je qualifierais de close-up de gros plans où la tête vient remplir toute la pierre lithographique et presque en épouser le cadre. Il y a un amplissement de la feuille par l'image. Alors la première tête a un côté presque d'archétype on voit alors elle est réalisée par grattage ce qui rappelle aussi peut-être ces têtes que que Brassaille au même moment un peu avant un peu après photographié dans les rues de Paris ces graffitis qui sont trouvés sur les murs et il y a dans cette tête qui est le résumé de toutes les têtes ou de ce qu'est une tête humaine quelque chose qui se joue d'un rapport ou d'un dialogue je pense entre Picasso et Brassaille dans ces années années où leur relation est particulièrement étroite. Alors Picasso va tout au long du mois de novembre varier à de nombreuses reprises les représentations de Françoise avec de fortes oscillations qui montrent une hésitation sur l'état définitif de ce que sera le personnage Françoise dans son oeuvre avec sur l'image de droite là cette presque cette pétrification de la tête ces grands yeux ouverts qui mangent la moitié du visage presque sculptural et puis ces travails de destruction de la tête que permet aussi le travail lithographique où les différents états viennent recouvrir manger faire proliférer le noir ou au contraire faire gagner le blanc sur le noir et là on a des phases de destruction qui se portent en particulier sur la question de la chevelure il me semble que le problème principal que posent les portraits de François Gillot à Picasso est celui de l'articulation entre le visage et la chevelure c'est le point à mon avis central qui l'intéresse dans les représentations de François Gillot alors c'est une question qui avait intéressé Picasso auparavant et qui l'avait résolue de manière différente dans certaines sculptures de Fernand en particulier où il y avait une fusion une intégration de la chevelure dans la tête ça formait plus qu'un tout et au contraire le travail sur Françoise aboutit à une dissociation assez forte entre la chevelure et le visage qui deviennent deux entités qui dialoguent mais pour arriver à ces solutions qu'on va trouver après il y a un travail très poussé de construction destruction qui rappelle aussi la série des taureaux que fait Picasso au même moment également à la fin de l'année 1945 vous savez cette grande série d'estampes autour des taureaux qui part d'un taureau très figuratif et qui ensuite va l'abstraire petit à petit en réduisant à l'os la représentation du taureau à quelques signes elliptiques et structureaux alors cette question on la retrouve dans une série suivante qui est la série de la femme au fauteuil alors le Picasso l'avait imaginé en couleur dans un premier temps c'est l'image de gauche et puis mécontent du résultat il va travailler séparément chacune des chacune des plaques de zinc qui avait été utilisée pour la représentation en couleur pour arriver à ces représentations en couleur il y a différentes plaques de zinc qui servent chacune à une couleur et donc le tirage se fait par passage successif d'une plaque puis de l'autre qui aboutit ensuite sur la feuille par superposition à créer cette représentation en couleur et donc Picasso va récupérer ces plaques de zinc et en faire à chaque fois dériver en fait chacune des plaques va dériver vers une gravure singulière de femme au fauteuil donc on a femme au fauteuil numéro 1 d'après le rouge c'est-à-dire femme au fauteuil donc la numéro 1 la première série d'après la plaque qui avait servi à obtenir le rouge dans la version couleur alors le point commun de cette série comme vous le voyez c'est cette étrange déconstruction du corps de Françoise qui est suscité par un élément extérieur un accessoire comme on le dirait des portraits de la de la de la renaissance ou de Rembrandt puisque Françoise est ici représentée en costume polonais ça pourrait être le sous-titre Picasso était allé à Wroclaw en Pologne quelques semaines auparavant au congrès pour la paix en avril 48 et il en a ramené un manteau un manteau polonais et donc Françoise pose avec ce manteau et c'est ce manteau qu'on voit et qui structure le corps de Françoise alors l'articulation visage-chevelure dont je vous avais dit que c'était à mon avis le point central du travail de Picasso sur la tête de Françoise s'intègre ici à une question plus large celle de l'articulation entre la tête et le corps alors le corps je m'y arrête quelques instants vous voyez est fortement déconstruit si on essaye d'en suivre la structure on a cette ligne au centre au milieu de l'image qui est ici tachetée qui est là vierge qui est ici un peu plus complexe de part et d'autre de cette ligne on a les deux cercles de dimensions d'ailleurs différentes des seins de la poitrine le tout repose sur une sorte de socle qu'on imagine être la fourrure du manteau et puis de part et d'autre on a ces deux formes arrondies oblongues qui sont les manches d'où sortent deux mains qui sont dans toutes les séries très contrastées la main droite qui est ici une sorte d'épanchement monumental presque monstrueux qui vient s'approcher du visiteur et au contraire la main gauche qui est un point fermé presque réduit à un cercle minimal alors je ne vais pas vous lire la citation mais cette question des disproportions de membres qui grossissent ou au contraire qui rapetissent est quelque chose qui a toujours intéressé Picasso et Françoise rapporte ce rêve d'enfance de Picasso de corps qui élastique qui ne cessait de grossir ou rapetisser enfin dont les proportions n'étaient jamais stabilisées et en quelque sorte ce travail presque d'élasticité biologique du corps humain cette instabilité fondamentale du corps est aussi l'un des problèmes fondamentaux chez Picasso qui vient s'affronter toujours à la question de la structure d'un côté on a l'épanchement la matière molle qui se refuse à prendre une forme définitive et fixe et puis de l'autre le travail d'architecture et de structure qui essaye de donner un état d'équilibre précaire à ce corps qui ne cesse de fuir de tous les côtés en quelque sorte alors ce qui est intéressant aussi c'est que ce manteau devient le support de signes ornementaux très forts ces espèces de petits motifs qu'on voit en particulier sur les manches et qui ne cesse de varier dans les différentes séries et qui dans certains états rappelle assez fortement les signes qu'on trouve au même moment ou un peu avant dans le livre Le chant des morts qui est cette collaboration entre Pierre Reverdy et Picasso ces grands signes rouges qui viennent barrer la feuille et accompagner presque musicalement les poèmes de Reverdy comme si le travail abstrait de Picasso pour Reverdy sur ces signes venait se disséminer dans l'ensemble de l'oeuvre de la période et entrer en relation avec la figuration Picasso ce laboratoire abstrait qui est le chant des morts en quelque sorte est reversé ensuite dans le travail sur la figuration Alors le problème de Picasso c'est celui je le disais de l'emplacement et des proportions de la tête par rapport au corps et si on regarde toute la série on a de très grandes variations avec de très petites têtes presque en tête d'épingle et au contraire des têtes qui sont à peu près proportionnées par rapport au corps et d'autres qui semblent au contraire excessives et peser fortement sur l'ensemble de l'architecture du corps de Françoise Alors je ne vais pas le lire non plus parce que je vois que je suis un peu long mais il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une tête sur en particulier le point de départ lorsqu'on peint une tête on est libre de ses accents me dit-il un jour mais quand on peint tout le corps c'est souvent la tête qui gâche tout voilà je veux dire que ça t'extrait donc c'est vraiment le problème pour Picasso une tête seule c'est facile mais une tête plus un corps là ça devient compliqué et il faut imaginer pourquoi d'une certaine manière la tête vient capter trop d'intensité picturale pour Picasso charger trop fortement le tableau et vient détruire l'équilibre précaire qui avait été atteint dans le reste de la représentation et donc Picasso dans cette série est très embêté par cette tête de Françoise et ce corps ça marche pas en quelque sorte et tout d'un coup arrive la solution un matin Mourlot arriva à l'atelier avec l'épreuve d'un visage que venait de faire Pablo il y avait une toile inachevée sur le chevalet un portrait de moi également oui en fait il y a toute une série de peintures qui coexistent avec ces gravures un dessin très rythmé dans lequel la proportion de la tête causait beaucoup de difficultés à Pablo il la diminuait l'augmentait la déplaçait la recouvrait de peinture mais rien ne le satisfaisait si elle était petite il la trouvait trop proche de la proportion des mains si elle devenait plus grande elle se rapprochait trop de celle des jambes il avait mis la toile de côté parce qu'il ne voyait pas de solution ce matin là il prit l'épreuve que venait de lui apporter des mourlots et l'épingla juste comme elle était sur la toile le haut de la litho correspondant exactement au bord de la toile c'était vraiment quelque chose d'impossible car le tableau se trouvait complètement décentré introduire ainsi un élément étranger dans la composition revenait à y ouvrir une fenêtre et sur une structure faite dans un plan différent alors voilà un dernier état d'une série de la femme au fauteuil numéro 4 d'après le violet et voilà ce que donne la juxtaposition qui intervient avec cette tête cette image dans l'image cette estampe supplémentaire qu'apporte Mourlot et que Picasso vient épingler par dessus le contraste était si saisissant continue Françoise que Pablo en fut ravi il retira la litho et se mit aussitôt à peindre à l'endroit même où elle avait été épinglée la même composition une tête de moi celle de la litho finalement le problème posé par cette série la femme au fauteuil est résolu par un saut une sorte de brutalisation de la représentation avec cette image dans l'image qui vient en quelque sorte liquider le problème en l'accentuant le contraste était si saisissant et donc c'est une solution en quelque sorte en affirmant le refus de trouver cet équilibre et au contraire d'affirmer la dissociation entre la tête et le corps Picasso s'en sort ainsi comme souvent par une forme de bricolage en saisissant les moyens du bord ce qu'il a sous la main ici la lithographie que vient lui apporter un matin Mourlot qui sert ici dans l'histoire de Deus ex machina qui apporte comme ça la solution alors Françoise dit ouvrir une fenêtre c'est comme si on ouvrait une fenêtre dans la représentation je vois moins ici une fenêtre qu'une profondeur dans l'image qu'une superposition une sorte d'accumulation non pas un effet de percée mais plutôt une sorte d'effet de zoom dans l'image alors la dernière série et puis je vais être bref et terminer rapidement sur laquelle je voulais m'arrêter c'était cette magnifique série de la femme aux cheveux verts qui date de mars-avril 1949 qui commence vous voyez avec quelque chose de très minimal juste une structure très simple une forme très pure l'ovale de la tête ici en réserve qui est presque une tête cycladique sans aucun trait cet entourage vert de la chevelure qui est un hommage à Matisse puisque Matisse avait dit à Picasso que s'il devait représenter Françoise il la représenterait les cheveux verts et donc on a une série de représentations de Françoise aux cheveux verts qui est une reprise une espèce de réponse aux défis lancés par Matisse le fond violet sur lequel la tête vient se détacher qui là aussi peut-être vu comme un hommage à Matisse avec cette relation du vert et du violet qui est très maticienne on pense à l'intérieur aux aubergines par exemple on pourrait appeler ce portrait portrait de Françoise en aubergine et puis la zone en réserve blanche du buste qui est recouverte comme vous voyez de cette trame lâche sans rapport visible immédiat avec le modèle qui vient se superposer comme un filet un réseau potentiellement illimité et qui est l'extension de ce corsage à carreaux auquel Picasso s'était intéressé quelques jours auparavant et il termine le corsage à carreaux le 26 mars et il commence la série La femme aux cheveux verts le 28 mars et il reprend cette idée du corsage à carreaux dans la partie basse de la représentation mais comme vous voyez on avait quelque chose d'assez figuratif d'assez frêle fragile dans cette image de Françoise qui rappelle presque des portraits de Nouch et au contraire il va reprendre d'une manière fondamentale abstraite les éléments du corsage à carreaux dans la série La femme aux cheveux verts il reprend tout à zéro à partir de l'œuf dont il parlait auparavant dont je vous ai parlé auparavant et donc on a par-dessus lorsque la plaque de zinc consacrée au noir arrive dans la représentation ça vient remplir les zones de couleurs avec ces signes qui sont directement là encore plus visiblement empruntés au travail sur le le champ des morts vous voyez que dans le premier état de la plaque noire on a cette intégration du nez dans le reste des signes qui gravitent autour du visage dans la chevelure le nez n'est qu'un prolongement du signe d'une signe centrale une intégration structurelle du visage dans la chevelure et au contraire dans le deuxième état il y a un travail différent séparé autonome du visage par rapport au signe de la de la de la chevelure et puis on a aussi l'ajout de cette résille qu'on voit de manière assez discrète sur les cheveux et qui rappelle la résille du corsage on en revient donc ici avec cette série au point de départ qu'on s'était proposé dans ce petit trajet cette exploration celui du rapport entre visage et cheveux et Picasso me semble-t-il résout le problème en exfiltrant en quelque sorte tous ces signes très très puissants du visage le nez les yeux la bouche vers la chevelure c'est comme si tous ces signes du visage venaient migrer vers la chevelure et le corsage et ainsi équilibrer la tête et faire reporter en quelque sorte le poids du visage vers la chevelure donc variation autour de la tête autour d'une tête variation autour de la tête de Françoise on le voit c'est une réflexion peut-être plus large sur la question de la représentation de toute tête qu'est-ce que c'est qu'une tête comment la représenter comment la représenter et les réponses que Picasso a pu apporter à cette question au cours de ces années avec Françoise entre 1945 et 1950 et je terminerai sur une dernière une dernière vision à la toute fin de la relation entre Françoise et Picasso dans le dernier chapitre de Vivre avec Picasso donc l'une des dernières gravures une des rares lithographies pour laquelle j'ai véritablement posé il faut imaginer que toutes ces gravures sont en fait réalisées sans Françoise comme modèle mais in absentia et là au contraire Françoise vient poser et qui est peut-être la plus naturaliste de toutes alors je ne l'ai pas apporté mais il s'agit de la femme sur fond gris vous pourrez aller la voir qui date de 1950 et celle qui est reprise au catalogue Mourlot sous le numéro 195 donc la femme au fond gris Françoise au fond gris je me rappelle être resté là à sangloter tout ce sombre après-midi de novembre donc on est revenu en novembre en novembre 1950 là encore un anniversaire presque sans m'arrêter donc il faut imaginer Françoise pleurant assise face à Picasso qui la représente dans l'estampe Pablo trouvait cela très stimulant votre figure est merveilleuse aujourd'hui me disait-il en la dessinant c'est un visage très grave en quelque sorte en 1950 donc 5 ans après les premières images Françoise par une sorte de retournement renversement à nouveau est devenue la femme qui pleure qu'elle avait effacée quelques années auparavant merci beaucoup pour votre attention matinale merci